Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale et ce soir nous avons le Transcraft Mohican 3. C'est The Last Night, Bohawk. Donc dans le film The Last Night, Megatron réunit ses pires Decepticons qui sont tous sous-vérou dans des prisons électoriennes. Et parmi eux, ils recrutent Mohawk que voici. Et malheureusement, tous ces pires Decepticons dans le film Spoiler Alert, ils se font tous défoncer la gueule au premier combat qu'ils font face contre les Autobots, incluant Mohawk. Mais par contre, j'aimais beaucoup le design et la personnalité du personnage, donc c'était un de mes préférés du film, même s'il avait quelques secondes en onde. Donc, ouais, on a Mohican qui est Mohawk. Ici, on a une petite bulle. What's up, fella? Man, I want to beat you right now. Pour ceux qui ne connaissent pas l'anglais, c'est bonjour les amis. Pour putain, t'as une gueule que je veux défoncer. Donc, on a la boîte ici, en beau petit vin, Transcraft, qui selon moi est une nouvelle compagnie que je n'ai jamais vraiment entendu auparavant. Peut-être renommée ou à l'aide des associations que je ne connais pas. 16 ans et plus, on a toujours Mohican, toi, toi. On a le mode véhicule ici, qui est une belle moto. On a le mode robot juste ici. On a un semblant de robot juste là, qui est à l'envers, malheureusement. Ben bon. Bref, on arrête de perdre du temps avec la boîte. La boîte, elle est d'ailleurs très, très, très petite, mais le personnage aussi est très petit. Donc, on a la boîte. Mais d'ailleurs, on a les instructions qui sont miniatures. Donc, un petit petit ici. On peut ouvrir. Donc, la transformation n'est pas compliquée. Donc, l'instruction n'est pas tellement besoin. Par contre, les instructions ne sont pas parfaites non plus. Elles sont comme mal représentées, comme ici. Ça monte dans le vie de la roue et tourner les jambes de tous les sens du côté, ce qui est vraiment étrange. C'est les étapes qu'ils font faire qui sont assez étranges. Ils font faire comme 4-5 étapes en même temps. Ici, qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas. Mais bon. Un coup que vous l'avez déjà transformé une seule fois, vous allez voir, c'est très facile. De l'autre côté, il n'y a rien. Ce sont des toutes petites, petites instructions. Ouh, c'est miné. Donc, on ouvre ici le bubble. On met de côté. Donc, tout d'abord, à l'intérieur, nous avons les armes et la moto, puisqu'il est en mode véhicule. Ici, on a un petit stand que l'on peut ouvrir, comme ça, et le faire tenir. Voilà. On va mettre ça de côté. On passe maintenant aux armes. Donc, les armes, ce sont des couteaux. Donc, on a un grand couteau ici, avec une petite poignée pour le planter dans la main, ou sur les cuisses, ou sur le mode véhicule. On a du storage aussi. Donc, on a un grand couteau. Et on a quatre autres plus petits couteaux, tous ensemble. Encore là, avec la même peg ici, pour brancher dans la main, dans la cuisse, ou sur le mode véhicule. Donc, ouais, ce n'est que du gris, plastique, donc rien de particulier. Pour le storage ici, on a les jambes de main, qui sont en arrière des roues. On fait juste brancher à l'intérieur de la main. Voilà. Et ici également. Allez, voilà. Donc, on a les armes de storage. Donc, on a le petit couteau en arrière. Et le grand couteau ici. Donc, ce n'est pas superbe, mais bon, c'est là. Et le mode véhicule, le mode moto est vraiment superbe. Donc, on a la roue en avant qui peut tourner, gauche, droite. On a le siège ici, la tank à gaz. Les roues sont comme en... Je suis porté à dire rubber, mais ils sont... Du rubber est très dur, donc on dirait presque du plastique rubber. Un mix des deux, c'est assez étrange, mais c'est très ça. Ça roule parfaitement bien, évidemment. Mais c'est une moto à deux roues, donc c'est ça. On a vraiment beaucoup de détails. Donc, il est pratiquement tout peinturé de métal. Et petits accents verts, miniatures sur la figurine. La roue ici, le frein, la plaque. On a un autre morceau ici. Pourquoi que l'autre n'est pas peinturé vert, on ne le sait pas. On a la crête de la tête, mais on reviendra. On a une partie des doigts. Mais bon, superbe, belle moto. Voilà. Maintenant, je n'ai pas grand-chose à le montrer avec. Donc, j'ai d'autres figurines de Last Night ici. J'ai Hound de Last Night. J'ai Optimus en mode camion de Last Night. Et j'ai Megatron juste ici de Last Night. Donc, évidemment, c'est une moto, donc elle ne scale pas parfaitement. Les motos ont tout le temps eu beaucoup de difficultés à être à l'échelle avec les autres véhicules. Les modes robots ne sont pas si mal, mais le mode véhicule, non, ouais. Les motos sont tout le temps très démesurées, grosses. Donc, on enlève. Transformation maintenant. Transformation, comme je dis, quand même très simple. Pas tellement difficile. On commence ici, tout d'abord, par enlever les petits couteaux. On peut les laisser, mais ça va aller beaucoup mieux sans. Donc, tout d'abord, on déprend les mains ici, de chaque côté de la roue. Comme ça. On vient ici prendre la roue et on la retire. Donc, on fait juste tirer dessus. Voilà. Donc, je sais, c'est du parts forming. C'est pas extra. Mais dans ce cas-là, c'est quand même pas si mal. Ça fait bien. Donc, on a ceci maintenant. Maintenant, il faut séparer le siège. Le séparer comme ça. Et on vient tirer comme ça. Une partie. L'autre partie. Comme ça. Les parties ici, on les ramène vers l'extérieur. Vers l'extérieur. Comme ça. On prend le pied ici. Ça va être le pied. On ouvre les orteils. Et on fait pivoter de l'autre côté. Donc, on ouvre les orteils. Comme ça. Et on pivote de l'autre côté. Voilà. Là, on a un petit mode... Étrange, mais... Bon. Pour continuer, maintenant. On vient débrancher les bras ici. Plus de profondeur. Donc, on ouvre ici. Tout d'abord, il faut débrancher ça ici en dessous. Et là, les bras sont libres. Donc, on a ceux-ci qui on ramène vers le haut. On ouvre les bras de chaque côté. On pivote la tête comme ça. On prend la fourche en avant de... La fourche de bicycle. Le guidon. On vient le fermer ici à l'intérieur. Comme ça. On rabaisse les bras. Et on ramène les épaules vers l'arrière complètement. On ouvre le bras ici. On le met sur le côté. Et maintenant, on peut pivoter la roue vers le haut, comme ça. Maintenant, on vient pivoter le coude. Pour que la balle, le ball joint soit vers nous. On lève et on pivote la main. Voilà. Comme ça. Même chose de l'autre côté. Donc, on ramène ici. On s'assure que le ball joint soit vers le haut. Le noir vers le haut. Et la main du bon côté. Voilà. Maintenant, on prend ici, ce truc-là ici. On vient le plier en deux. Comme ça. Voilà. On vient faire la main du haut de l'autre côté. Comme ça. Et là, on a un petit peg juste ici. Qui va venir se rentrer à l'intérieur du torse. Donc, on lève et on vient brancher. Voilà. Maintenant, ce truc ici, il n'y a pas vraiment de façon. On va juste le déposer comme ça. Pour la taille, on pivote les jambes comme ça. Maintenant, sur l'épaule ici, on a un peg. On vient flipper de l'autre côté. Comme ça. Et on vient brancher la roue. Ici, on a un trou. On vient brancher. Donc, c'est la petite partie Parts Warming. Oups. Voilà. Bon. On rebranche tout ici. Tout a explosé. Voilà. Voilà. Les jambes, on lui donne un petit look poulet. Un petit chicken egg, comme on dit. Et voilà. On a maintenant mon Hawk. Tout transformé. Bon. On a le petit stand ici que l'on peut rabaisser. Voilà. Donc, on a mon Hawk en mode robot. Complètement transformé. Et comme je dis, il est vraiment superbe. Très représentatif de son look dans les films. Donc, on a les couteaux. Donc, on peut les rentrer dans la main. Un peu comme il était dans le mode véhicule. C'est jusque là, en mode robot, ça fait plus de sens. Comme ça. On a un couteau. Ou sinon, on a sur les côtés des cuisses, chaque côté, on peut insérer les couteaux. Et... Voilà. Comme ça. Donc, on a les couteaux sur les cuisses. Et mon Hawk est complété. Et il est vraiment superbe. Il est petit. C'est un de luxe. Une taille de luxe, disons. Mais il est vraiment très détaillé. Superbe. Transformation quand même. Original. On a la tête ici avec ses beaux petits yeux de... Comment dire... Caméléon. Et ses yeux peuvent bouger. Donc, on peut ramener... Donc, on peut bouger ses yeux un peu comme un caméléon. La bouche peut s'ouvrir. Fermé. On a la belle petite grille des dents endorées. On a la crête ici. La crête est un peu en rubber souple. En plastique souple. On a un joint ici pour les bras. On a un bas-joint en haut de l'épaule. On a une rotation ici. Oups. Au bras, en haut. On a un bas-joint au coude. Et un autre swivel au coude. Ce qui donne un double joint. On a le poignet ici qui peut pivoter. Et la main qui peut lever comme ça. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas que la main plie comme ça. Mais en tant que main, on peut plier la main vers le haut. Pas de problème. Mais on peut aussi la plier vers le bas. Ce que lui n'est pas capable de faire. Donc, ouais. La taille peut pivoter. On a aussi un ab-crunch. Donc, il peut plier vers l'avant. Oups. J'ai pitché les couteaux. Les jambes. On a un bas-joint ici à la taille. Donc, la jambe peut vraiment lever très haut. Très haut comme ça. Ici. On a un joint ici et ici. Donc, la jambe, on peut le mettre droite. Ou plier comme ça. On a la cheville qui est comme sur un genre de bas-joint. Donc, elle peut plier. Elle peut plier sur le côté comme ça. Elle peut plier, retater. Il n'y a aucun problème là-dedans. Et on dirait aussi les jambes un peu comme du Terminator. Si on les met droites là, ça donne un petit look Terminator un peu. Avec ses yeux rouges. Ouais. Mais bref. C'est... Montrer la caméra un petit peu. On a ici Moïkan de Transgraph ou Mohawk du film The Last Knight. Et ouais. Vraiment superbe. Je l'adore beaucoup. Un que j'apprécie beaucoup dans ma collection. Que je ne regrette pas d'avoir acheté. On peut faire une comparaison maintenant avec les autres The Last Knight que j'ai. Donc, on a Megatron ici. Qui est un voyageur The Last Knight. On a Optimus Prime qui est aussi un voyageur The Last Knight. Et j'ai Hound qui est aussi un voyageur The Last Knight. Alors que lui, il est plus du type de luxe. Mais quand même vraiment très bien. Je n'ai pas beaucoup de luxe The Last Knight. En tout cas, je vais me garder vite vite. Je n'ai pas vu là. Mais... Juste rapidement, je vais le montrer comme ça. Quand même, superbe figurine. C'est une moto. Donc, évidemment, c'est normal qu'il soit plus petit que les autres. Dans le film, il est très petit aussi. Il est de taille un peu plus grand qu'humain, disons. Donc, c'est normal qu'il soit très petit. Et sérieusement, c'est une autre très belle figurine. Que j'adore beaucoup. Une autre qui est plus ou moins... Une de mes favorites de l'année 20. 2020. Et ouais, vraiment superbe. Figurine, je la recommande fortement. Elle ne se vend pas très chère. Donc, je crois qu'elle est 50$ US. Mais sérieusement, très 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 recommandée. Transformation belle. Solide. Vraiment intéressant. Le robot en tant que tel est superbe. Vraiment beaucoup de détails. Donc, oui. C'est un de mes préférés de l'année 2020. Jusqu'à maintenant. Donc, on a Transcraft Mollican. Ici. Et... Je n'ai plus rien à dire. C'est vraiment la super figurine. Allez, vous les recueillez. Donc, comme d'habitude. Like, subscribe. Laissez un commentaire. Je réponds toujours. Et je vous remercie d'avoir écouté. On se voit à la prochaine revue. Qui va être encore là. Très spéciale. Alors, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501